Bonjour à tous, je vous jette sur le coréen sans grâme. Dans ce cours, nous allons apprendre E régulier, mais plus précisément, c'est une E omission. E omission se produit lorsque la voyelle finale du radical E est suivie par une voyelle dans la terminaison finale. Cette dernière peut être, par exemple, Ayo, Oyo, Ado, Odo, Aso, Oso, et Asoyo, Osoyo, etc. On regarde un exemple. L'adjectif BAPDA signifie être occupé. On va y ajouter une terminaison finale Ayo ou Oyo. C'est en fonction de la voyelle précédente de E qu'on choisit Ayo ou Oyo. Comme BAPA se termine par une voyelle A, alors c'est Ayo qui vient. Ensuite, on élimine TA. Dans ce cas, la dernière voyelle du radical E se situe devant la voyelle A, alors elle disparaît. La double consonne PE et A deviennent PA. La conjugaison devient PAPAYO. Les verabes pour lesquelles le E irégulier s'appliquent sont 쓰다, 끄다, 잠그다, 따르다, 담그다, 치르다, 트다, 뜨다. Comme d'autres adjectifs. Parmi ceux-ci, j'ai fait des vidéos sur des expressions bien utiles avec . Elles seront postées très prochainement. Maintenant, on va comparer la phrase en y ajoutant les deux terminaisons finales . D'abord, si on ajoute derrière le verbe , la voyelle du radical est éliminée devant la voyelle . Et , en place , on dit , 그녀는 불을 껐어요 . Mais si on ajoute cette phrase , , Donc, comme vous voyez ici, pour le premier cas, il y a une omission. Mais pour le deuxième , , , n'est pas omise . Vous voyez ici deux phrases . , , et , , , . Dans ces deux phrases, le même verbe , , , est employé . Mais la conjugaison ne se produit pas de la même façon. On ajoute , , , , , , et , , , , , , , . Comme la dernière syllabe du radical , , , en contre , , la voyelle , , , , , , , éliminé, ensuite, 아 서, en place, 다. La conjugaison devient пап아서. On peut donc observer qu'il y a une e-omission. Mais le verbe пап다, dans le deuxième cas, se conjugué normalement. La terminaison finale ni-ka, en place, 다. Ensuite, le radical pa-peu se met tout simplement avec ni-ka. Pa-peu ni-ka. Ici, il n'y a pas de e-omission. Sur cette planche, j'ai mis deux phrases en français et nous allons les traduire en coréen. La première est, j'ai très faim maintenant. Avoir faim, en coréen, est pa-peu ou pu-da. On y ajoute la terminaison finale a-yo parce qu'on parle dit présent. La dernière syllabe du radical pu-encontre la voyelle a, alors eu est éliminé et a-yo en place, da. On dit donc, coup-pa-yo. Je, 나는, est très faim, m'opsi, be-ga, coup-pa-yo. 지금, maintenant, donc, 나는, 지금, m'opsi, be-ga, coup-pa-yo. Regardons maintenant la deuxième phrase. Avez-vous coupé le gaz? coupé se traduit par q-da en coréen. Cette fois-ci, on y ajoute o-so-yo parce que le temps est tout passé. O de la dernière syllabe du radical q sera éliminé devant la voyelle a-o et on dit kos-sa-yo. Alors, avez-vous coupé le gaz? En coréen, est gas-pul kos-sa-yo. Comme vous voyez, les deux phrases se conjuguent en appliquant e-omission. Parfois, des apprenants pourraient se tromper quand ils rencontrent les verbes suivants kuk-ta, nuk-ta et up-ta parce qu'ils contiennent e dans la dernière syllabe du radical. Mais en réalité, ces verbes se terminent par des consonnes finales composées, pas par la voyelle e. Donc, e-omission ne se produit pas dans ce cas. Par exemple, si on ajoute o-yo, la conjugaison devient respectivement gul-ga-yo, del-ga-yo et il-pa-yo. Voici un petit exercice pour vous. Comment conjugue-t-on les infinitifs indiqués en utilisant la terminaison proposée? La réponse est postée dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, nous avons appris pour moi e-omission se produit dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'aujourd'hui à bientôt et bon parma ya tous. 다음에 또 만나요. 안녕 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501